STV, votre télé. Sous-titrage ST' 501 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 Mais le total total de success ou de failure de la personne dépend de la personne leading ces gens. Si Union Sportif de Douala n'est pas le droit, askz-vous, qui est leading tous ces institutions? Parce que si il y a une solid top, tout le monde qui est autour de cette top est aussi going à être solid. Nous sommes juste hoping que toutes ces choses que nous disons, avec des émotions attachées à la truth, il y a un long way pour avoir un impact dans ce pays. Nous avons été privilégiés à rencontrer des collègues d'autres pays et voir comment ils sont travaillés en ce moment. Nous sommes laggés derrière parce que les administrations dans notre football, comme je l'ai dit avant, qui ont été chargé de manager de football, ont réussi à m'exprimer de manager de football dans ce pays. All right, Emmanuel, avant de venir à vous, je vais vous parler de Franck. Quand nous regardons ce type de situation, nous disons que le club président a le droit de rester sur la piste et ne pas jouer à jouer à ce qui a été programmé à faire. Donc, déjà, il faut dire que par rapport à l'analyse d'Angoul Leslie, on est là véritablement dans ce qui mine le football camerounais. Beaucoup estiment qu'aujourd'hui, la Ligue devrait avoir un comité provisoire de gestion ou puis qu'on puisse dissoudre la LFPC pour qu'elle a fait qu'à foudre, reprenne le droit sur le championnat camerounais. Je ne suis pas d'accord avec ça. Le problème aujourd'hui n'est pas la LFPC. Ce n'est pas la LFPC qui est le problème. Sinon, on passera le temps à recommencer. Chaque fois, on va reprendre... Il y a eu avant la LFPC une institution qui a essayé de gérer ce football pour le rendre professionnel. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, on a la Ligue. On estime que le problème, c'est la Ligue. La Ligue, ce n'est pas le problème. Le problème, ce sont les hommes qui sont à la Ligue. Ce sont les hommes qui font la LFPC. Est-ce qu'ils pensent au football professionnel camerounais ? Excusez-moi, lors de l'élection à la tête de cette Ligue, si on regarde dans le rétroviseur et qu'on essaye de lire quelles sont les propositions qui nous avaient été présentées par le président général Semengui pour reléver ce football et le rendre au professionnel. Et on se retrouve à aujourd'hui, si on essaye de faire un bilan, il est négatif en tous points. Donc, c'est un échec. Aujourd'hui, le président de la Ligue est face à son échec. Les présidents de Club CERD, ils empêchent aujourd'hui à ces garçons d'aller jouer. Ils empêchent à ces jeunes de faire ce pourquoi ils existent aujourd'hui. Ils ont choisi de faire le football. Il faut leur permettre de jouer. Mais jouer sous quelles conditions ? Est-ce qu'il faut seulement qu'on se dise « Oui, on défend l'intérêt du footballeur, on veut défendre le footballeur, on veut défendre le joueur. » Il faut que le joueur puisse jouer. Qu'il joue où ? Dans quelles conditions ? On me dira, oui, ce sont les présidents de Club qui doivent mettre les joueurs dans des conditions idéales pour jouer. Mais l'institution même qui gère ces clubs, qui dit être au-dessus de ces clubs-là, qu'est-ce qu'elle fait, cette Ligue ? Est-ce que la Ligue a aujourd'hui permis à ces clubs de pouvoir fonctionner normalement mieux ? Aujourd'hui, on nous sort un débat qui, pour moi, je le dis depuis, est faux. Le prétexte CERD est fallacieux. Il n'existe pas. Est-ce que les réclamations de ces présidents de Club ne sont pas fondées ? Est-ce que ces réclamations ne sont pas réelles ? Nous ne nous arrêtons pas au SISEC. Ce sont des présidents de Club qui font des réclamations. Est-ce que ce n'est pas fondé ? Et même si on veut aller au SISEC, je vais parler sous le contrôle d'Emmanuel Mahob, consultant de la LFPC. Il ne faudrait pas que nous voyions le verre à moitié plein quand ça nous arrange, et à moitié vide quand on n'est pas d'accord. Le verre à moitié plein quand ça arrange la Ligue, c'est... Je vous ramène, il y a un an avant, quand nous étions le 16 février 2018, il y a eu Assemblée Générale à la Ligue. Quelle était la résolution de cette Assemblée Générale concernant le SISEC ? Est-ce qu'à ce moment, on demandait la légalité du SISEC ou pas ? Non. La résolution disait que, désormais, le président du SISEC prendra part à toutes les réunions de la LFPC. A ce moment, est-ce qu'on s'est posé la question sur la légalité du SISEC lorsqu'on prenait cette décision ? Non. Parce qu'à ce moment, ça arrangeait le président de la Ligue. Mais on a même profité de ça pour nommer le président du SISEC, président même de la commission marketing à la Ligue de football professionnel. A ce moment, le problème du SISEC ne se pose pas. Maintenant que, dans le même SISEC, les présidents de Klopp décident de faire des réclamations qui, visiblement, n'arrangent pas la Ligue, là, c'est le verre à moitié vide. On estime que le SISEC n'est pas légal si on parle même de légalité. Est-ce que vous savez que, depuis près de deux ans, le conseil d'administration de la LFPC n'est pas légal ? Simplement parce que les textes de cette même LFPC, j'insiste, je parle sous le contrôle d'Emmanuel Mahop, dit que pour prendre part au conseil d'administration de la Ligue, on ne parle pas de personne physique, mais de personne morale, il faut être un club régulièrement affilié à la Ligue. Je pense que c'est ça, Emmanuel. N'gale Isaïe Noumangou, président de DAC 2000, fait quoi dans ce conseil d'administration depuis deux ans ? Son club n'est pas professionnel. Il ne devrait pas se retrouver là-bas ? Si c'est parce qu'on a élu, on passe simplement une autre élection. Le DAC n'est plus de la LFPC, il ne devrait plus se retrouver là-bas. Il n'a donc plus aucun mandat. Si on parle de l'égalité, le conseil d'administration de la Ligue en lui-même n'est plus légal. Parce qu'il a en son sein un intrus. Aujourd'hui, il faudrait que les footballeurs jouent. Sauf que la Ligue continue de faire dans la provocation. Net avant d'entrer, de monter sur ce plateau, on reçoit le calendrier de la deuxième journée du championnat de Ligue 1 qui va se jouer dimanche. Pourtant, il y a un autre, un autre quasiment de la FECAFOOT qui est tombé hier et qui intime à toutes ces parties-là, président de la Ligue, la Ligue elle-même. C'est président de club regroupé aujourd'hui au sein du SISEC pour tout faire, pour qu'il y ait le démarrage effectif. Et ce mot, cette phrase-là, cette expression a été écrite en gras sur ce communiqué pour qu'il y ait le démarrage effectif du championnat dans 7 jours. À la Ligue, on décide de s'entêter et de programmer la suite du championnat. Je pense qu'à ce rythme-là, il risque d'avoir une année blanche. Ce n'est pas ce que nous souhaitons pour ces footballeurs-là. Il faut véritablement qu'on trouve un consensus afin d'aller les faire jouer. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on doit débattre sur un texte statutaire aussi simple de la Ligue ? Les textes de la Ligue disent qu'il faudrait, à l'issue d'une saison, une assemblée générale pour présenter le bilan financier déjà de la Ligue qui doit recevoir le quitus ou non de l'assemblée générale pour continuer. Cette assemblée générale n'a jamais eu lieu. Donc, elle n'a jamais reçu le quitus de ces présidents, de ces membres de l'assemblée qui valide déjà la saison achevée, qui valide le bilan financier achevé de la Ligue pour pouvoir commencer une nouvelle saison. Ils valident même le format de la nouvelle compétition. Voilà un nouveau format qui a été présenté au président de la club. Ils n'ont pas pris part à une assemblée où on leur explique véritablement ce qui se passe. Ils n'ont même pas pris part au tirage au sort des différents groupes pour constituer ces championnats. Mais on va où ? Et après, on nous parlera d'un général qui est une icône. Nous ne refusons pas l'icône, sauf que l'institution aujourd'hui est faible parce que les hommes l'ont affaibli. Aujourd'hui, elle ne devrait pas mourir. Non, il faudrait simplement trouver des hommes forts qui rendent cette institution véritablement forte afin que le football professionnel puisse commencer à avoir des prémices d'existence au Cameroun parce qu'il n'y a pas de professionnalisme chez nous. Alors, je veux dire, qu'est-ce que tu as fait de toute cette saga qui est mis en place avec l'un arme et l'autre, et que la conséquence n'est pas de championnats ? C'est difficile. C'est très difficile. C'est d'autant plus difficile qu'aujourd'hui, l'acteur principal, l'acteur majeur est le maillon le plus lésé de tous ces conflits. On a aujourd'hui en face de nous une sorte de guerre entre deux entités qui ne pensent qu'à leurs intérêts personnels. Il n'y a pas d'œuvre parfaite. Elle n'existe pas. Le football camerounais, et en l'occurrence notre championnat, traîne beaucoup, beaucoup de bavures depuis des années. Ce n'est pas avec l'avènement de la LFPC que les problèmes de notre championnat ont commencé. Non, il existe toutes ces choses depuis que le championnat, ou alors le championnat local, existe. Même à l'époque, quand c'était géré par la Fédération Camerounaise de football, il y avait toujours des problèmes. Il y avait beaucoup de problèmes, il y avait beaucoup de revendications. Je ne voudrais pas aujourd'hui rentrer dans les tests, les alinéas, ce qu'on dit ou ce qu'on ne dit pas. Mais à un moment donné, il faut faire prévaloir le bon sens. Il faut faire prévaloir le bon sens. Et le bon sens aujourd'hui voudrait que les joueurs aillent au stade jouer et que le championnat camerounais se joue. Voilà ce que le bon sens voudrait. Le ministre a convoqué une réunion au sein de laquelle il a demandé que le championnat démarre. Les Zéla dit tout à l'heure, les gens ont dit, ah, qu'on peut dire que le ministre c'est qui ? Le ministre de tout un pays. Parce qu'ils ne sont pas allés jouer. Ils ne sont pas allés jouer. Aujourd'hui, on nous parle d'une histoire d'assemblée générale, on nous parle d'une histoire de revendications. Pourquoi est-ce que les revendications ne naissent qu'à ce moment ? Let me just intervene and say something. I listened to Mr. Frank Happy yesterday in an interview he granted, and he told the journalist that this issue is only coming up now because they didn't want to damage the image of this country on the eve of the 2019 African Cup of Nations. That is to say, they had had this in stock. I'm sure, John Paul, you must have listened to it too. They had had this in stock for over two years now, like my friend is saying. This league has not been on a solid foundation. And you were talking about issues of the past. Should we be progressing? Should we be looking forward to better days or reflecting how bad it used to be in the yesterday years? Justement, Angu, c'est ce que je dis, que lorsque tout est floué dans ce sens, il n'y a que le bon sens pour faire prévaloir les choses. C'est ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et le bon sens voudrait qu'on rentre dans les stades. Le bon sens voudrait que l'on retire tous ces enfants, tous ces jeunes passionnés de foot qu'on a emprisonnés aujourd'hui. Moi, je ne voudrais pas rentrer dans la ligue est montée, le ministère est descendu, l'Africa Foot a fait X, a fait Y, a fait Z. Non. Personne de nous ne peut nous dire au fond ce qui se passe actuellement dans cette maison. Tu l'as dit tout à l'heure, si aujourd'hui la ligue en elle-même, dans son fonctionnement, a des bavus, c'est la fédération qui, vers le bas, tire des ficelles. C'est la fédération, c'est tout un bas de chiffonniers. Mais ils s'entendent là-bas, ils savent ce qu'ils font là-bas. Est-ce que tu comprends un peu ? Ça, c'est un pourcentage. Ils s'entendent là-bas et ils savent ce qu'ils font là-bas. La dernière fois, ici, sur ce plateau, j'ai dit, moi, je ne veux pas rentrer dans cette tête de guerre. Ce qui m'importe, c'est le football camerounais. Et le football, il se joue dans les stades. C'est la condition des joueurs qui m'importe. C'est celle des habitudes qui m'importe. Et tous les administrateurs qui travaillent autour du football, c'est ça le plus important aujourd'hui. Quand vous mettez un joueur, ça fait six mois aujourd'hui. J'ai lu quelqu'un aujourd'hui qui m'a demandé si dans des entreprises, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont des aérêts de salaire de six mois ? Mais ce n'est jamais la même chose. Dans le contexte social dans lequel nous vivons, dans ce pays, vous pensez qu'il est facile pour un jeune qui est quitté de Kumba ou de Boyard pour venir à Douala vivre ? On lui donne une chambre. Et on le laisse, on l'abandonne pendant six mois. Ce n'est pas pour qu'il devienne un brigand. Ce n'est pas pour qu'il devienne un bandit. Et si nos administrateurs, qui sont des pères de famille, qui sont des parents d'enfants, avaient pensé à ça, ils seraient d'abord allés jouer au stade. Est-ce que vous comprenez ? On a parlé d'une assemblée générale du 16 l'année dernière. Le championnat avait commencé. Le championnat avait commencé. On a arrêté ce championnat la saison dernière par une histoire de surveillance, je crois, des quatre dernières journées. Mais ils ont arrêté. On est venu de l'âge, ils sont rentrés jouer. Pourquoi ne pas commencer ? Pourquoi ne pas au moins commencer ? Parce que c'est ça, aujourd'hui on veut des tentatives de solution. On veut sortir de cet engrenage. Il s'agit de ça. Aujourd'hui, quand vous dites que le bon sens voulait, ok, il faut l'assemblée générale. Le général dit qu'il n'organise pas, organiser à l'envoie. All right, so... Organiser à l'envoie, puisqu'il a programmé la Ligue 2, non ? On a dit qu'il faut jouer, effectivement, comme pour dire que ce qu'on a fait le week-end, c'est zéro, non ? Jouer dans l'envoie. Ok, now, when we look at the article that carried the, we can say, the outing of the president of PWJ, Bamenda, he spoke on the fact that the rules, the formats, and the teams, the relegation status has not been made public. This can only be done through a general assembly. And also, the president of the Ligue is focusing on the tripartite meeting they had with the FECA Food, as well as the president's club representatives. So, now, when we look at all these situations, why is the much clamor for general assemblies not being held by the president of the Camouflage Football League ? Déjà, l'Assemblée générale ne se tient pas parce qu'on n'est pas en marge des délais. Il faudrait que nous vous le compreniez. L'Assemblée générale, on a convenu, avec toutes les parties qui se tiennent, en février, et le deadline prévoit que l'Assemblée générale puisse se tenir jusqu'au 14 avril. Ça, c'est la première des choses. Je voudrais quand même que tant on revendique, qu'on tienne compte de certains paramètres, de certains préviqués. OK ? Je me réjouis de toutes les interventions, voyez-vous, même celles du président de... Yonsfort, c'est ça ? Oui, parce que. Le PWJ. Je me réjouis qu'il se plaît, certainement à juste titre, mais je peux également convoquer le deadline, je peux convoquer le timing, justement, de ces interprétations. De ces revendications, voyez-vous. Moi, j'ai retenu deux mots, deux maîtres mots, après que mes prédécesseurs aient pris la parole. Il y a le volet passion, qui n'existe pas chez certains, et il y a la politique qui s'y mêle. Politique, pourquoi ? Voyez-vous. Mais mon cher John Paul, dans certains contrées du Cameroun, quand l'autorité a pris une décision, quand on s'est assis auprès de l'autorité, on en terrine. C'est-à-dire qu'on valide. Le ministre de tutelle, le ministre des sports, son excellence, Narcisse, Mouel et Kouambi, jeudi dernier, c'est que là, je dois se tenir. C'est que la Ligue de football professionnel du Cameroun, et ça, je vais ironiser, regroupe tous les malheurs de tout le Cameroun, mais prendre quand même sur lui, avec tous les intervenants, de se dire, OK, faisons table de tout ce qu'il y a à faire, faisons table rase, jouons le championnat, commençons samedi. Toutes les parties sont d'accord, elles applaudissent, et au sortir de là, après 20 heures, c'est un retournement à 360 degrés. Mais je voudrais quand même que quand on dirige les gens, quand on est à la tête d'une équipe, qu'on soit responsable de ces actes. Voyez-vous, la Ligue, avec toutes les tourmentes qu'elle peut avoir, je me fais toujours le communicateur média de cette Ligue. Je n'ai pas peur. J'assume mes responsabilités. J'assume, j'irai jusqu'au bout, jusqu'au moment où je ne serai plus communicateur média de la Ligue. Mais en l'état, je prends mes responsabilités. Donc moi, je ne les fuis pas. Mais les autres, malheureusement, les fuis, parce que l'état, vraiment, j'en perds, même on la tête. Ils sont chez le ministre, ils prennent des résolutions, ok ? La Ligue, justement, c'est que, elle est prête, il faut que le championnat se joue samedi, match avancé, et dimanche, journée entière. Quand on sort de là, on dit, non, 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 il faut toujours lâcher. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, j'ai envie de répondre à mon jeune frangin c'était avant l'élection de 2016, 28 juillet. Mais qui précède le général Semengue au Jicam ? C'est le premier ministre de Naguer, j'ai toutes ces copies chez moi. C'est lui et le général Semengue qui dit, on l'a envoyé en mission. Donc le premier ministre va au Jicam préparer l'arrivée de Semengue. S'il y a un chèque maintenant, l'écheque parce que les entreprises n'ont pas associé leur image. Est-ce que c'est le chèque du général ? Et c'est là où le volet politique intervient. Je voudrais quand même que quand on vient sur des plateaux, qu'on fasse des débats, qu'on ait des arguments. Mais je voudrais vous rappeler une chose. Et ça, c'est heureusement ou malheureusement, c'est selon le volet politique s'immisce tellement dans le foot où il y a des choses qu'on laisse faire exprès. Il y a des bâtons qu'on met dans les roues exprès. Il faudrait que vous le compreniez. Ne venez pas penser qu'on est en France ou bien on est... Mais je vous prends un exemple. Mon cher, vous êtes du sud-ouest ou du nord-ouest. Dans certaines contrées, quand le chef a parlé, on obtempait. Comment est-ce qu'on pourrait tenir même compte de l'art du président Semengue ? Vous ne pouvez pas l'accompagner ? Vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit ? Mais dans certaines contrées, quand ça se passe comme ça, on valide, on applaudit. Dans certaines contrées, les chefs, les patriarques, ont même le droit de vie et de mort sur des sujets. Mais d'où vient-il que quand le président Semengue, qu'on fasse fi de ça, qu'on se dise, OK, et encore que, vraiment, moi, je m'appuie dessus. Évidemment, je l'ai dit précédemment, la Ligue a même toute l'État du Cameroun. C'est à cause de la Ligue que le Cameroun ne fonctionne pas. C'est à cause de la Ligue que le Cameroun est un pays pauvre et très endetté. Je suis d'accord. Mais quand le ministre Narcisse Combe-Mouel, nouvellement nommé le 4 janvier dernier, prend sur lui de convoquer toutes les parties, et qu'à l'issue de cette convocation, qu'on en revienne au meilleur sentiment, et que par la suite, les présidents fassent un retournement à 360 degrés, vous allez encore revenir parler de l'AG, où est la parole du ministre le Redan ? Où sont les résolutions que vous avez prises ensemble ? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce genre de président, vous allez dire, OK, ils vont se dire, OK, on a des problèmes, on a ceci. Mais ils auraient dû en sortir, justement, de l'entretien avec le ministre, lui dire, monsieur le ministre, on ne jouera pas. Mais ils acceptent de jouer. C'est pas la suite. Il ne veut pas jouer. Non, mais il y a quelque chose qui a... What I got out from some club presidents is the fact that after that tripartite meeting, they agreed that they were going to hold a board meeting. And within that board meeting, they were going to decide on a date for the General Assembly. But the president left unhappy because the date of the General Assembly had not been made public. And to add to that, the general went ahead to release the fixtures and the new format of the group without they adopting all this. – Permettez-moi, c'est moi qui ai la parole. Vraiment, permettez-moi, parce que je suis indexé en la carrière de consultant médias de la Ligue. Voyez-vous, je voudrais qu'on fasse une sorte de digression, voyez-vous. La dernière constitution du Cameroun a été modifiée en 1996. Mais pendant qu'on modifiait la constitution, est-ce que le Cameroun s'est arrêté de fonctionner ? Mais moi, je voudrais la constitution d'un pays qui est le socle de décision, qui est le document sur lequel on s'appuie pour diriger le pays à tout point de vue. La dernière modification s'est faite en 1996. Mais le Cameroun ne s'est pas arrêté de fonctionner, voyez-vous. Est-ce que l'Assemblée générale, qu'elle se tient avant ou pendant le deadline, va arranger quoi ? Va résoudre quel problème, voyez-vous ? Et moi, je voudrais... Les vrais problèmes même, les vrais problèmes en réalité, c'est que les clubs là qui sont revendicateurs, je le leur concède. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour s'arriver à la nouvelle donne ? Mais c'est la vraie question qu'il faut se poser. Ce n'est pas l'Assemblée générale. Moi, je vois des clubs ici qui n'ont pas de stade d'entraînement. Je vois des clubs qui ne sont pas structurés. Je vois des clubs qui n'ont même pas un site internet. Je vois des clubs qui n'ont pas de catégories inférieures. Je vois des clubs qui sont des clubs quelconques. On lui parlait d'un tel quartier, mais ces clubs-là se comportent comme tels. Mais la ligue professionnelle de football, depuis des lustres, a accepté ça. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il ne faut pas laisser les enfants à la vindicule populaire. Il ne faut pas que les enfants deviennent oisifs, d'où des voyous. On accepte comme ça, en attendant que step by step, progressivement, que ces clubs s'arrangent. C'est pour cela que l'État s'est arrangé depuis quelques années à les soutenir financièrement pour que ces clubs s'arrangent. Mais maintenant, ces clubs en l'État, qu'ont-ils fait personnellement dans leur structuration pour que ces clubs soient dits professionnels ? Mais il va me se permettre de revendiquer ? Moi, je me questionne un peu. Moi, je vais finir en disant ceci. Moi, je ne fais pas dans la langue de bois. Ce n'est pas l'âge en réalité qui va résoudre les problèmes des clubs. Mais le vrai problème, c'est la tête du général qui dérange. C'est la tête du général qui dérange. Et c'est pour cela que moi, je m'inscris en faux. Si un temps soit peu, je vais finir par là. Ces clubs, pour ce début de saison, n'avaient pas recruté des entraîneurs, n'avaient pas fait des recrutements de joueurs. Si ces clubs-là, depuis 2-3 mois, ne se préparaient pas, aujourd'hui encore, j'ai sillonné les clubs. Ils jouent des matchs amicaux, ils s'entraînent. Pourquoi s'entraînent-ils ? Moi, j'aurais souhaité que ces clubs ne s'entraînent pas, qu'ils restent tranquilles. Et là, honnêtement, j'aurais été à fond la caisse avec eux pour dire, OK, ces clubs-là n'ont pas recruté d'entraîneurs, n'ont pas recruté de joueurs, ils ne s'entraînent pas. Ils veulent d'abord que les problèmes soient résolus avant que nous nous rentrions dans la bonne phase. Mais ces clubs recrutent les entraîneurs, ils s'entraînent, etc. Ils donnent les primes de match aux joueurs. Mais ils pensent que c'est l'âge qui va résoudre les problèmes. Ils ont décaissé l'argent de la subvention. Maintenant, ils veulent l'âge. Non, mon cher John Paul, je le dis à haute intelligence, je le vois, c'est la tête du général qui dérange certains. C'est pour cela qu'on veut l'enlever. Voilà. Et ils ne peuvent que le faire pour une âgée. C'est tout. Mais sauf que nous, à la Ligue, on ne dit qu'on ne va pas qu'on va tenir l'âgée, mais à la date qui sera justement propice. Pourquoi ? Parce que juste au 14 avril, l'âgée peut se tenir. Voilà. Laissez-les. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Après, c'est le bon sens qu'il doit prévaloir. Parce que ça, c'est un ping-pong qui ne finira jamais. Si vous remarquez, ma sister, sur ma première intervention, je l'ai dit, que nous allons arriver à un point où nous allons blimer les clubs pour quelque chose de mal. Et c'est tout à fait normal. Mais le problème, je reviens à cette statement, il y a un total de succès ou de faillage de la personne qui dépendent de qui est lié ces personnes. C'est ce que je veux dire. 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 if our government is intelligent, which I think they are, they should have evaluated what are the costs that this leak incurred from the last inputs, financially, for the last season to 80 years. What do they cost benefit, which are the details that are supposed to come through the General Assembly, and then this is what we are giving them. How on earth can Mr. Mahab give food money to his wife? She goes to the market and comes back, she doesn't give account of the previous expenditure, The next day you just get up again and put in money It's unwise And that's the reason why we have more Financial vultures now in football Than ever before If I sit here and speak Someone listening out there Depending on your interpretation You can think I'm defending the interest Of maybe a club president Or maybe an institution I am saying that in our football this day We have more financial vultures In football than people Who have interest of football Sauf que Leslie Vraiment je me permets en 30 secondes Vous faites un développement exceptionnel Je suis d'accord avec vous Mais moi mon problème est le suivant Je te regarde dans les yeux et je te le dis Mon problème est que Pendant l'assise avec le ministre Seul qui accepte de jouer deux jours après Aurait dû le dire au ministre Que en sortant de votre bureau On ne va pas jouer Mais ils acceptent de jouer Et dès qu'ils sortent du bureau Ça me vient de dire Ils ont dit là-bas Qu'ils vont faire réunion Il y a quelque chose Déjà si vous permettez John Paul J'ai beaucoup de respect Pour le grand frère Emmanuel Maup Mais je suis content Qu'en entrée de propos Vous ayez précisé Que vous êtes un consultant média De la ligue Donc du coup On comprend votre position Dans votre développement On comprend votre position C'est clair Vous ne serez jamais Responsable marketing D'une entreprise Et ne pas la défendre Sur un plateau de télévision C'est clair Donc vous êtes dans l'optique De cet emploi de la ligue Qui vient défendre la ligue Nous sommes d'assurance Parfaitement d'accord avec ça Mais connaissant l'homme Et par rapport à ce qui a été dit Permettez-moi de vous dire Que je suis sidéré Par vos propos Moi aussi Aujourd'hui lorsque vous parlez Des clans De ce que les clans ne font pas Ou de ce qu'ils devraient faire Et qui n'ont pas fait Je suis sidéré Vous connaissant Homme de terrain Vous connaissant Proche d'un club Qui aujourd'hui Passe par Toutes les températures Qui soufflent Le chaud et le froid Comment est-ce que Vous pouvez nous dire Aujourd'hui Qu'il faudrait déjà Que ces clans Ça rime Sauf que Dans ce que vous avez développé Vous avez présenté Un autre tard Un gros tard de la ligue Pourquoi est-ce que Ces clans Ne sont pas en règle Vous avez dit Parce que la ligue A laissé cela passer C'est ce laxisme De la ligue Qui a gâté les clubs Qui a gâté le football camerounais C'est entre autres Ce que vous venez de nous dire A la ligue On a laissé cela passer Parce qu'on s'est dit Non monsieur On ne laisse pas passer Parce qu'on se dit On décide de ce qui doit être fait Pour développer ce football Aussi simple que ça A côté de cela Lorsque vous nous dites Aux sorties de la réunion Avec le ministre Les clubs ont dit Oui On va aller jouer Oui ça ils l'ont dit Mais quelle était la condition Pour aller jouer C'était qu'il y a une réunion A la ligue Sauf si je me trompe Je pense que c'était ça Qu'ils retournent Qu'ils s'asseillent Qu'ils discutent Maintenant Pourquoi ces clubs Au lendemain de cela Refusent d'aller jouer Parce qu'à la ligue Le général n'a pas permis Qu'on aille jouer Le général ne l'a pas permis Puisque la réunion Était tripartite Avec le 6e Qu'aujourd'hui vous refusez De reconnaître Le ministre reconnaît Reçoit le 6e Chez lui Mais vous vous estimez Que le ministre c'est qui Il n'a pas le droit De reconnaître le 6e Quand vous faites Quand vous tenez des propos Essayez de ne pas tirer Seulement la couverture De votre côté Essayons de voir l'âge Le ministre reçoit le 6e Qu'il reconnaît En tant qu'entité De ce football camerounais On peut échanger Mais laissez-moi finir J'ai la note Du président De la ligue Professeur de football Qui devait recevoir Le 6e Vendredi J'ai la note Tout le monde là Donc vous pouvez pas Dis que le ministre n'a pas permis Et en tant qu'entend Je vais être sincère Je vais être sincère Je vais être sincère Le général a dit Il était attendu Le SISEC Pour prouver Le général Je vais être sincère 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 Le général est censé Rentrer s'asseoir Le ministre Le ministre reçoit Il reçoit la ligue Il reçoit le SISEC Il leur dit Nous décidons Donc il faudra aller jouer le 26 Mais avant Rentrez vous asseoir Pour discuter A la FECAFOOT Ça a été pareil Mieux à la FECAFOOT On a même demandé au SISEC Pour désigner deux membres Pour le comité ad hoc Qui va travailler Véritablement Sur la relance de cette ligue Mais à la LFPC On est rentré s'asseoir Je vous rappelle Que la LFPC Travaille sous la FECAFOOT C'est une entité de la FECAFOOT C'est un fait Sauf que beaucoup d'entre vous Estiment que la FECAFOOT Est en train de s'ingérer Dans le problème de la ligue Ce qui est faux La FECAFOOT Ne s'ingère pas dans le problème de la ligue La FECAFOOT Doit avoir clair dans la ligue Si vous permettez que je finisse Ce ne sont pas des spéculations Ce ne sont pas des faits Ce ne sont pas des faits De la ligue qui est venue se présenter C'est-à-dire que la FECAFOOT S'ingère dans les... Ce ne sont pas des spéculations Si on le reconnaît déjà Si on reconnaît Que la ligue est sous la FECAFOOT Et qu'elle doit respecter C'est un prérogatif de la FECAFOOT La FECAFOOT a dit Aller discuter Aller discuter On parlait de qui ? On parlait de la ligue elle-même Et du SISSEC Le ministre a reçu Il l'a dit quasiment pareil Sauf que lorsque le président Veut rentrer pour tenir sa réunion Il le dit Je veux recevoir le SISSEC Pour que le SISSEC Vienne me prouver sa légalité Est-ce qu'il était question de ça ? Est-ce que c'est de ça qu'il était question ? Ne faisons qu'aujourd'hui Comme si le SISSEC est une entité Qui n'a jamais existé A la ligue on a reconnu cette association Lorsqu'elle était encore association Sauf que ces présidents de club Se sont rendus compte Qu'en tant qu'association Nous venons seulement de proposer à la ligue Nous n'avons pas assez de pouvoir Alors nous allons nous transformer Nous allons passer d'association En syndicat Ça à la ligue on le sait La ligue a tenu des réunions Avec le président du SISSEC La ligue a même intimé dans ses résolutions Que le président du SISSEC Devrait prendre part à toutes Je précise bien toutes Les réunions de la LFPC D'où sort-il aujourd'hui Qu'on demande plutôt la légalité du SISSEC C'est à ce niveau que le championnat est bloqué C'est à ce niveau qu'on refuse de jouer Si on avait simplement reçu le SISSEC Pour essayer de discuter avec eux Essayer de comprendre ce qui ne marche pas Ce qu'ils demandent Et essayer de trouver des compromis Des consensus pour aller jouer Et faire étenir même l'Assemblée générale après Ils l'ont dit Ils étaient prêts à aller jouer Étenir l'Assemblée générale après Sauf qu'au niveau de la ligue Chez vous On a dit que Nous on vous reçoit En attendant le papier de votre légalité Est-ce que c'est ce qui avait été demandé Par le ministre ? Est-ce que c'est ce qui avait été demandé Par l'Afrique à foot ? Non ce n'est pas ça Vous pouvez y aller Vous n'allez pas monopoliser la parole C'est pas vous qui modérez J'ai posé ma question Mais je me sens concerné Bien sûr c'est à vous que je pose la question A vous et à vous Dès lors que le président Sémengue Gérald en deuxième session Président de la ligue professionnelle de football Demande au président du SISSEC Par l'entremise d'un communiqué En bonne et dure forme Il lui dit Je souhaiterais que vous veniez Me rencontrer vendredi Avec une preuve à l'appui Mais je vais même dans votre sens Dès lors que la ligue lui a reconnu D'après vous cette légalité Il y a bien l'uré Mais le président serait parti Le président du SISSEC serait parti Voyez-vous Donc ça ne dites pas que Le président de la ligue N'a jamais voulu rencontrer le SISSEC Même s'il a demandé Qu'il y ait des preuves Ça c'est la première des choses Mais pas dans les conditions Parce qu'il parle le ministre des Sports Mais attendez C'est moi qui ai la parole En plus Le président déjà Ça c'est ce que vous avez dit Il n'est pas vrai Parce que le président Sémengue Le président de la ligue A demandé de rencontrer le président du SISSEC Ça c'est la première des choses La deuxième des choses Quand vous me parlez de club Qu'on fait les clubs Vous savez pourquoi évidemment ça Hermine l'a dit précédemment Dans une émission ici Ça c'est des choses que nous savons L'état du Cameroun Malheureusement ou heureusement A imposé le professionnalisme aux clubs Ça c'est certain Malheureusement C'est pour cela que cet état là A un moment donné A accompagné les clubs Jusqu'à un certain niveau Mais cet accompagnement en réalité Devrait au sein des clubs Déboucher sur des faits concrets Mais en l'état Ce n'est pas le cas C'est pour cela que je dis Qu'on fait les clubs Qu'est-ce que les clubs ont fait De manière globale Les clubs comme le coton sport de Garoua On les applaudit Les clubs comme les Futures De Djiko Banjoun N'ont pas attendu cette subvention là Moi je suis allé regarder le stade Engazonné, éclairé et électrifié On peut jouer dans la nuit C'est des actions qu'on demande aux clubs Justement Dès que les clubs font Ces actions positives Justement Mais ces clubs là Je vous dis qu'ils auraient même Phagocyté la Ligue C'est aussi ce problème Donc voyez-vous Vraiment j'ai envie de prendre un exemple De tous ces clubs là Qui n'ont pas adhéré Au mouvement de boycott Samedi ou dimanche Voyez-vous Quand vous regardez Le coton sport de Garoua Le coton est venu jouer Le coton infrastructures C'est certain On était à Garoua Ou bien vous y aviez Tiens Futures de Djiko Banjoun Infrastructures etc Et les autres qui sont venus jouer Ce sont des passionnés J'en venais même Voyez la différence Elle est toute faite Elle est nette C'est des clubs qui ont arrêté Des passionnés Et après Aujourd'hui Vous parlez de ces clubs Qui sont partis jouer Avec des infrastructures Vous avez posé Vous avez posé Une question Tout à l'heure Ces clubs qui réclament à la Ligue Ont-ils tenu une assemblée générale Ces clubs qui sont allés jouer Le coton feuture Colombe J'ai pas posé cette question C'est vous qui l'avez dans votre tête On s'est tenu une assemblée générale J'ai pas parlé C'est que l'on s'est présenté Un procès verbat d'assemblée générale Non Sauf que comme ça vous arrange Parce qu'ils sont allés jouer On les présente Ayant des infrastructures Colombe de Saint-Médémar Qui n'est pas capable D'avoir un terrain d'entraînement Qui va jouer en convos A subitement eu des infrastructures On ne sait pas d'où c'est sorti Félicitations au président feuture Pour le travail qu'il a J'y étais C'est remarquable Sauf que lui-même Est-ce qu'il a tenu une assemblée générale Comme vous le réclamez Au président que vous estimez Être de l'autre côté de la marche All right Before we come back And continue with this discussion Now let's look at some How they won As far as the league championship Was If you can see With the absences of most clubs While the opponents Of UMS of Loom And Coton Spor of Garoua And Avion Were waiting for them On their various pitches They were busy Playing a friendly game Out here in Duwala And so let's listen To the coach Of UMS of Loom We're talking about Laurent Jam I think that it allows us To see and judge Our level of our guys We need to recognize That we have a group Directly Directly So we have tried We have made Our accent Of our form On our preparation I think That in one way On our plan We have a lot of things That we still need Because we have On our plan Technique It starts to come But on our plan We have a lot of Regulations We have to We have to We have to We have to So let's We have to So We have to Largely We are in Largement We are in Largement We are in Largement We are in Largement We have a lot of Difficultés On our job On our On our On our On our On our We have to We have to We have to On a beaucoup de choses à corriger, on va progressément s'appliquer, on va arriver à voir les résultats qui nous permettent d'avoir un résultat sur le plan travail sur le plan effectif qui nous permet d'éviter de souffrir l'administration. Le problème administratif ne me concerne pas, je suis à l'entraîneur, je fais l'entraîneur, attention, je crois que l'entraînement de la semaine je l'ai fait parce que je savais que dimanche, il fallait faire un entraînement conséquent à la journée. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez, si je peux avoir un bonus, de continuer la préparation, prendre ma famille, d'être plein, je le ferais, je le ferais, je le ferais tout simplement, je crois que c'est un avantage, mais je n'ai même pas de réussite. Mais oui, mais j'ai toujours l'entraîneur, je crois que c'est toujours l'entraîneur. Merci. 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 les problèmes liés aux clans. Alors, Hémin, telle-moi ce que tu vois comme la route pour que les clubs puissent jouer le 2e jour de la championne. Oui, Jean-Paul, tu vous rends compte que pendant près d'une vingtaine dix minutes, j'ai été téléspectatrice. C'est-à-dire, on a assisté à une sorte de ping-pong. Oui, tout simplement parce que tu m'as fait rentrer et tu as fermé la porte. Donc, du coup, je deviens un peu... Je ne me plains pas de ce que je n'ai pas parlé pendant vingt minutes, mais je vous disais qu'avec cet aperçu, que l'on se rend compte qu'on a parlé pendant près de 30 minutes d'un sujet, mais il n'y a pas de solution. Et le politicien qui est dans notre football aime ça. Quand on oublie le bawaque, le tueur pour parler... Voilà, et il n'y a pas de solution. Or, j'en appelle et je continue à en appeler au bon sens, Jean-Paul. Il est quand même aujourd'hui un peu étonnant que l'on puisse demander à autrui de faire des choses que nous, on ne peut pas faire soi-même. Ça, je le dis au club et à la ligue professionnelle de football. Ça, ils sont dans leurs intérêts, leur conflit d'intérêts. Il n'y a pas l'intérêt du joueur là-dessus. Et nous, je continue à le dire, nous, ce que nous voulons au Cameroun, c'est la structuration de notre football et que le football se joue dans les stades. Et non cette guerre administrative à laquelle on assiste aujourd'hui. Les uns et les autres se placent de part et d'autre pour dire que nous, on veut X, nous, on veut Y, nous, on veut Z. Vous pensez que l'État n'est pas au courant de tout ça ? Vous pensez que l'État ne sait pas qu'on a programmé le championnat, le 26 personnes est venu ? Est-ce que vous croyez que l'État ne sait pas que les clubs sont en train de gréver depuis ? Ils sont au courant de tous ces problèmes. Et aussi au courant de tous les détails qui se passent dans la Ligue. Dans la Ligue et même dans les clubs. Mais ils laissent faire. Ils savent ce qui se passe dans la Ligue. La Ligue, c'est ce qui se passe dans les clubs. Mais ils laissent faire. Maintenant qu'on a laissé faire et on a laissé, laissé, laissé faire, d'où vient-il qu'aujourd'hui ? Parce que les gens sentent leurs intérêts menacés et veulent absolument qu'il y ait une personne qui part. On bloque toute une génération. On bloque tout un millier de Camerounais. C'est quand même trop égoïste. C'est trop demandé au peuple. C'est quand même trop. On va au stade. On va dans des matchs amicaux. Vous voyez la population. On veut voir des matchs. Ça, ça nous profite en quoi ? Ça nous amène quoi ? La CAF nous a donné un deadline. On ne sait même plus si on va respecter. Regardez de quelle manière ils se sont fait battre nos clubs. On va forcément perdre deux places encore. En foutant la Ligue. Mais la Ligue, c'est les clubs. La Ligue, c'est les clubs. Voilà, peut-être qu'on a même déjà perdu. La Ligue, c'est les clubs. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Ils sont tous ensemble dans le même panier. Ils savent ce qu'ils font là-bas. Ils savent ce qu'ils ont concordé là-bas. Aujourd'hui, on vient d'engager les gens avec une histoire d'Assemblée générale. Ils ont joué les championnats des années antérieures. On n'avait pas encore commencé l'Assemblée générale. Aujourd'hui, les gens viennent s'appuyer dessus pour dire qu'Assemblée générale... Moi, j'ai dit et j'ai redit. Oui, mais... Non, c'est un excellent communicateur ! C'est un excellent communicateur ! C'est un excellent communicateur ! Ça, c'est ce qu'il a dit, Leslie. Ça, je le lui conseille. Moi, je suis dans un forum avec lui. Et là, je lui ai dit « Nous, on veut le football dans les stars. » On veut le football dans les stars. La Ligue est chargée de l'organisation. La Ligue est l'organe qui est chargée de l'organisation. La Ligue est l'organisation. La Ligue est l'organisation. C'était Ayahoundé. La certifisez de l'organisation. Tout le monde a été organisé. On doit jouer, on doit jouer, on doit jouer. Mais si on ne joue pas, et Ma Rob l'a dit tout à l'heure, moi, j'ai dit que je ne suis pas à bout d'avôtre bas des chiffonniers, mais si on ne joue pas... Je ne suis pas avec eux aussi. Arrêtez les enseignements. Ne recrutez pas. Parce qu'il n'y a pas de l'entendure. Arrêtez les enseignements. Arrêtez les enseignements. On va libérer les enseignements. Parce que les gens sont utilisés gratuitement. Ils ne sont pas renumérés, ils ne sont pas payés. On ne sait pas là où ils sont tous venus. Ils ne sont pas logés. Mais c'est le même président. Moi, c'est ce qui me fait mal. Ils ont déchargé 4 millions l'autre jour. Mais les joueurs sont jetés à la rue par leurs bailleurs et consorts. Et vous, vous venez d'ici là qu'on doit céder aux reclamations du CISEC ou des présidents des clubs pendant que ce n'est pas de la diffamation. J'ai dit que vous n'avez pas la preuve de ce que vous avez beaucoup dit. C'est la diffamation. Vous n'avez pas la preuve de ce que vous avez pensé. Vous n'avez pas dit que vous défendez. Vous avez tout ça. Vous avez tout ça. Je vous parle de ce qui est arrivé. Aujourd'hui, vous voulez nous tromper avec une histoire d'attention. John Paul, je vous parle de ce qui est arrivé. Tanido Etienne, supporter de l'Aigre Etienne, a plus de 20 ans, plus de 25 ans même de supporter. C'est nous qui coulons derrière l'Aigre, partout, par là, voyages, supportent l'Aigre depuis presque 25 ans. Oui. En ce qui concerne l'Aigre Etienne, c'est une bonne équipe. Il a les supporters. Maintenant, là, il est allé en aide et tout. Ça ne nous gêne pas. Je supplie à Dieu qu'il nous remonte en premier, en Éliwane. Alors, pour cette année, c'est la nuit que je vois. Ça doit marcher. Parce que, bon, je vois que le recrutement, on a bien recruté, comme ils le font. Donc là, je suis en train de voir mes joueurs. Ils sont en train de répondre comme ils se voient. En première division. Je veux dire, je souhaite que mon équipe monte en première division. C'est tout ce que je souhaite. Qu'ils ne se découragent pas, que chacun met encore les mains dans la poche et qu'ils sont en train de reprendre sa place en première division. deux têtes. Ils ont pu l'agent avec la presse qui perd sur deux têtes. Ce n'est pas l'agent de Lali. Et donc, ce n'est pas l'agent. Et puis, c'est l'agent de l'agent. Et puis, c'est l'agent de l'agent. Les troisチーム, c'est l'agent, c'est pas l'agent de l'agent de Deauan-de-Ans. Nous pouvons modifier des 1994 et Adri, de l'agent aan des 5 et 4 le favouents. De番, c'est l'agent en 10h. Est- Goodnight, c'est- C'est- T Warum ? Beaut-Cnous va au temps des 5hers. Dans la Sterrie, est- Passion, des...? Ou alors, actually. à l'øpecipation du Déァ- organizance. Nous avons été profiteis deICS football club buddha and as far as leopard fc is concerned they've been intensifying training sessions as well as friendly games and they played a friendly game with union of douala let's now listen to their coach of leopard football club of douala talk about their ambitions as far as the upcoming season is concerned maurice pondo is their coach but we think that from the beginning we will be able to meet the team and see what the goal is what objective have you for your team this season? in second division the goal is to maintain and then to eat and to eat and to eat and eat and the pool that you are not able to eat? the pool is not habituated to this kind of pool the interviews were the same pool today we are going to have the same pool and we think that it is a competition and so uh league two fixtures have been uh those are the fixtures that will be coming up as far as league two is concerned and leslie quite some uh good fixtures there we see on our program my big brother said something that maybe i'm not informed that league two is an advanced day on wednesday and the rest on saturday and sunday it will be shocking in this country they will program a football game and i'll not be informed about it i want to talk about elite one star renal eyes fortuna last year in melong it finished in uh in a draw situation zero zero star and i lost four nil in the return game in yaound the future of jiko banjoon uh ums of loom these two teams have met four times before and none of them have ever reached that a win in their previous four meetings football ffc of baham against hitting football club of lake is always an interesting one last year uh heading picked up a draw in the game away from home and in yaound they punished fovo by four goes to zero yosa unispo last year in bamenda it was a a penalty just a penalty uh that gave you three points and in the reverse history in bafang um unispo won by two goals to one uh in this other features dragon avion it's going to be the first time that they are coming up against each order because uh you know avion is newly promoted after just take a see it's a young day derby uh for the very first time uh take us is coming back for the first time since 2015 new stars union sportive of douala last year uh union raised that their first win against new stars in over five seasons uh when seco search was now with cotton sport guy was caught twice uh to give them a two-one uh win after nandu had given new stars the liberty of vermenda against colon of sang malema it reminds me of a great great game in the 70s where pw fans were just denied the opportunity to get into the stadium and and watch pwg in that day column came to vermenda and won by a goal to zero and and condemned pwg to uh the second tier of cameron football it's quite unfortunate that i miss doing this to talk about the games talk about the players okay to talk about all of those things but this is where we are we are hoping that we get out of it as soon as possible all right definitely and to wrap things up as far as the league issue is concerned now i'll and i give you about 30 seconds to wrap put your thoughts in 30 seconds and pass the floor to helmin well je pense qu'il va simplement fall à respecter les décisions du ministre des sports et de l'éducation physique en le disant je préciserai encore qui selon moi n'ont pas été respectés certes pas le président du club mais à côté de sa part le général de la ligue qui a bloqué empêché le déroulement du championnat la reprise effective du championnat puisque lors de ces et de cette réunion il avait été demandé déjà au général semen de retirer la plainte contre les présidents du club ce qui n'a pas été fait aujourd'hui je ne vois pas un président du club qui irait jouer avec une plainte et sur sa tête aujourd'hui ils ont la tête à la justice ou on les attend plutôt qu'à la ligue où le général estime aujourd'hui avoir besoin du il y à et réclame un rélicat de 33 millions qui doit rentrer au club et ce qui n'a pas été fait il réclame beaucoup d'autres choses pourquoi est-ce que le général en tant que bon père de famille qu'on dit être ne s'assoit pas avec ses enfants autour de lui pour discuter mais nous balance un fallacieux prétexte du légitimité d'une certain d'un certain syndicat de club amène peut-être ça compte il ya beaucoup de choses qui ne marchent pas dans notre société mais ça n'empêche que la société continue à vivre si tu vois cette caricature c'est pour demander aux autres d'aller jouer ou de se résoudre à jouer mais s'ils ne veulent pas lorsqu'ils auront fini nous on est là on les attend les 30 secondes je vais utiliser less than 30 ok we were in this platform many months ago when i said aigle ray of men will be relegated they were relegated we were in this same platform when i told my big brother emmanuel maopier that the winner of the cup of cameroon before we get the winner they would have eliminated that club and it happened we were in we are in this same platform and i'm telling the world today that we have two places left in calf competition the rankings are easy to do is a mathematical calculation we have gone down below the top ten going by the performance of our clubs in 2017 and 2018 2017 nobody got to the second knockout round eating our new stats were knocked out in the first round nigerian clubs did better that's a direct opening we have just two places left and i can predict something today i have not paul the octopus eating football club of lake will play the calf confederations cup and we will not have a representative in the champions league for 2019 the deadline to register is me the dead ruler league is that i'm making my submission we are not on in debate i'm making my submission we will not have a representative in the champions league eating football club of lake will represent cameroon in the confederations cup because by the time they are making the the submission for the the names of clubs represent countries in me i'm not sure we are going to have a cameron cup winner other than aging football for the 2018 season it's rather unfortunate but i can't wait to see our football go back to the field of play and like my sister keeps saying it it's about goodwill my brother here points out details to show goodwill take out those court cases against those club presidents try and let's adjust our positions for the betterment of nanju and all those other children all right before we talk to our guests on tonight's session of the program we would like you to give us your own take a moment j'aurais même dix secondes seulement je me réjouis que d'or testat finit par là lui qui est un statisticien le championnat ne va pas se jouer ces statistiques ne compteront pas elles compteront pour du beurre je me réjouis in fine que mon frangin franck d'ifo a dit ben non il faudrait que les clubs écoutent le ministre vraiment je pense qu'il le dit en toute âme et conscience parce que maintenant il semblait balayer ça du revers de la main mais maintenant honnêtement je vais finir en disant ceci si on pense qu'on aime le cameroun si on pense qu'on aime les footballeurs si on pense qu'on aime les statisticiens comme docteur stade les journalistes de sport comme vous et qu'on ne fasse pas jouer le championnat sous prétexte du nager bon je me questionne encore que et ermine l'a dit je vais finir par là en une seconde en réalité quels sont les pans réels au cameroun qui marche mais je pense que la ligue a récupéré toutes les malédictions toute la saleté entre guillemets du cameroun mais avec ou sans ça la ligue sur l'ordre fonctionnel all right and with frank peg the communications officer of asker foot we shall be talking about this organization which is also a part of the football family in cameron so i would like to begin by knowing what as a foot is all about bonsoir john paul bonsoir à tous les co-panélistes et bonsoir forcément à tous les auditeurs et les téléspectateurs qui nous suivent asker foot c'est tout simplement l'association des clubs et acteurs de football il faut dire que c'est une jeune association qui regroupe les acteurs de foot lorsqu'on parle de club et acteurs de foot ici on entend toutes les composantes qui participent à l'épanouissement du football c'est à dire les joueurs les arbitres les médecins les supporteurs les promoteurs de centres de formation il faut dire ils sont très nombreux très rapidement il faut dire que c'est une jeune association comme je le disais qui a moins de deux années d'existence on va même dire moins d'une année d'existence elle a été c'est une idée qui a été germée par cinq individus à savoir stéphane foco camga qui est l'actuel président national de l'asca foot monsieur tuisse luciano qui est le responsable marketing et communication sur le plan national de l'asca foot monsieur ferdinand qu'est ma joue quelle actuelle charge de mission monsieur jean marie ouam qui est le secrétaire général et somen d'umbe il faut dire que ce sont donc ces cinq messieurs ces cinq individus se sont rendus compte que très souvent les acteurs de foot se sentait délaissés ils étaient souvent frustrés ils n'étaient pas bien encadrés il faut bien comprendre c'est une association c'est pas un syndicat qui n'a que ici c'est pas le syndicat qui est là pour les intérêts uniquement ici l'objectif c'est d'abord l'épanouissement des acteurs de football le fait de réunir les acteurs de foot forcément ils vont entretenir vont échanger il va entretenir de belles relations et forcément il y aura un échange de compétences parce que lorsqu'on parle d'acteurs de football lorsque l'entraîneur l'habite le médecin le supporter le promoteur de centre sont ensemble forcément il y a des échanges et on est chacun essaye d'apporter sa pièce de sa pièce à l'édifice autre chose encore le la scafout se veut quand même cette association qui contribue aussi à reléver les compétences lorsqu'on regarde les objectifs la scafout prévoit organiser des séminaires de récyclage et de formation même que de ses membres à savoir les entraîneurs les arbres bref tous les corps de métiers qui se retrouvent au sein de son association et dimanche dernier c'était donc l'installation du bureau départemental du fouri qui a eu lieu ici même à douala au cétarne de bon dans un hôtel de la place il faut dire que ça s'est très très bien passé forcement il a dit la mission principale c'était d'abord de rassembler les acteurs de foot tout à l'heure vous étiez en train de discuter sur le sujet ligue de football professionnel c'est c'est qu'on se rend compte qu'il y a tellement de tension dans le mouvement sportif qu'à mon avis de manière générale et dans le football en particulier forcément parce qu'il ya plus longtemps on ne s'entend plus d'abord il faut rassembler les acteurs de foot leur faire comprendre qu'ils ont et conjuguent la même langue c'est le football et tout le monde veut l'épanouissement du football c'est la première mission qui a été assignée au président george hugan le président départemental de la scafout le rassemblement au délai de rassemblement il ya aussi l'épanouissement de la scafout lorsqu'on parle de l'épanouissement de la scafout forcément c'est l'épanouissement des acteurs de football et ici cela va forcément dans la défense des intérêts bien que ce ne soit pas l'objectif particulier mais il faudra aussi que l'association j'ai mon chevet des acteurs qui se sentent un peu délaissés au délai de la défense des intérêts tout à l'heure je le disais il faut aussi accompagner les différents membres les différents acteurs de l'association cela va notamment en facilitant certaines choses le président national par exemple il a pris celui de doter l'association d'un secrétariat général qui va accompagner les clubs notamment amateurs dans l'établissement de leurs licences la mise en ligne de ces licences là vous savez c'est pas très évident pour les clubs souvent de procéder à ce genre de choses puisque tous ces clubs ne disposent pas de la logistique nécessaire pour essayer forcément dominer à bien leurs activités déjà le président national a pris cela sur lui de faciliter certaines choses au club pour que cela se passe très bien et tout à l'heure je le disais des séminaires des récyclages sont aussi prévus pour tous ces acteurs qui seront membres de la scafout on va le dire pour l'heure la scafout contre environ 300 membres mais l'objectif c'est 5000 membres dans les deux années à venir et c'est faisable puisque la scafout actuellement a déjà touché les quatre départements du littoral on a installé un bureau du côté du mungo c'était le premier bureau installé dimanche dernier c'était donc l'installation du bureau du fouri il faut dire que du côté de la sanaga maritime et d'une cam il existe déjà des pôles bien que les bureaux ne soient pas installés très rapidement prévoit aller du côté de la sanaga maritime est terminée par le camp et dans les mois à venir et on aimerait aussi toucher les autres régions du cameroun pour que la scafout soit représenté un peu partout sur le triomphe national all right c'est une autre mission mais vous avez du pain sur la planche il faudrait commencer tout de suite par les clubs professionnels qui font dissidence et comme ça vous allez les rassembler comme ça vous allez les ramener à la bonne je veux dire au bon manière ils vont redescendre sur terre ils vont jouer et les gamins ne seront pas plombés c'est exceptionnel ce que vous faites c'est très important sinon vos missions ne seront pas appliquées s'il n'y a pas championnat s'il n'y a pas de jeu qu'est ce que vous allez recycler vous allez parler à quel président de club d'où d'où vivement le championnat parce que les clubs amateurs justement ne pourront pas céder aux divisions supérieures parce que le championnat sera bloqué all right message gotten thank you very much from fake the communications officer of ask food thanks for honoring our invitation all right so listen gentlemen we continue tonight's program by talking about this time by the indomitable lines of cameron and that there is a new man and in charge of that team and he is alain jumpha which was being appointed the new head coach of the indomitable analysis of cameron taking over from joseph brian and doko and so i mean this is somebody you know very well should we expect a lot uh from him as far as the lionesses concern five months to at world cup oui et votre avis et ruminat wavra le sourire les sortes c'est certain avis ou avoir le sourire l'air c'est ce serait trop dire mais je me réjouis quand même de ce que dictat du cameroun et reconnu le talent et du travail a battu il ya des cela longtemps déjà du coach alain dieufa qui n'est pas quelqu'un que l'on ne connaît pas je crois que ce monsieur qui a beaucoup et longtemps est vrai dans les équipes féminines au cameroun même si c'était pas de manière il sait même s'il n'était pas connu comme coach principal dans certaines sélections mais je crois qu'il a été préparateur physique et il a été adjoint du coach et non donc donc aujourd'hui le voie portée à la tête de cette sélection nationale ce n'est pas de manière anodine c'est largement mérité je tiens à lui redire ici sur ce plateau et je sais qu'il fera de très bonnes choses avec avec cette équipe all right and let me wrap it up with you what do you see this as a very good appointment for it close félicitations à lui pour sa nomination c'est bien pour lui sauf que aujourd'hui on fait un peu ce qu'on a reproché ce qu'on a refusé hier je me souviens nous sommes à cinq mois vous avez dit du début du mondial hier on change l'entraîneur d'élion hugo bros était à sept mois d'une coupe d'afrique des nations on a plaidé pour ne pas le changer parce que la coupe des nations était là 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 et qu'il fallait absolument maintenir un staff technique à la tête d'élion zénontale du cameroon mais comment par quelle magie je veux comprendre on arrive aujourd'hui à nommer un entraîneur cinq mois avant le début de la coupe du monde vous me direz il connaît l'équipe il a travaillé avec l'équipe c'est un préparateur physique il est coach aussi il est coach je ne refuse pas la preuve il a été le patron du banque de touche de new star pas seulement je le c'est un coach aujourd'hui alain djemfan ne vient pas comme une véritable solution à un quelconque problème à la tête des lions zénontale du cameroon non ce que vous ne savez pas c'est que pourquoi parler de problème est-ce que est-ce que je peux y arriver on a nommé pour nommer un entraîneur il faudrait déjà que ça qu'il y ait un problème quand changé une équipe technique il faudrait que l'équipe technique comme ça n'a pas de problème dans la juge n'a pas changé tout la cameroon elle m'accompagne dans ce que je dis il n'a même pas il a été relevé de ses fonctions ça veut dire qu'il est coupable d'une faute lourde c'est ce que ça veut dire relever de ses fonctions mais quelle est la faute lourde de commise par joseph de copo aujourd'hui été rélevé de ses fonctions je vais vous dire ceci est simple joseph de quoi a perdu sa place à la tête des lions des lions bien avant la canne avant qu'on aille au gana joseph de quoi avait perdu son poste on avait voulu à ce moment nommé effectivement l'un d'un fan pour le remplacer sauf qu'il y aurait eu un toi beau que le comité de normalisation n'a pas voulu gérer et ne pouvait même pas gérer raison pour laquelle deux semaines du début de la canne on lui affecte à joseph de co à l'un d'un fan en tant que même pendant que préparateur physique qui l'est naturellement maintenant qu'entraîneur d'appui donc en fait on le positionnait déjà pour récupérer cette équipe ça on le savait au lendemain de la canne joseph de co réussit à qualifier le cameroun pour seulement sa deuxième participation à une coupe du monde de féminin un entraîneur qui a réussi cela qu'est-ce qu'on lui reproche au point de lui relever de ses fonctions on lui repose simplement d'avoir dit ce que vous faites derrière comme elle le disait ce qu'on fait en back office je ne fais pas avec puis lors de la canne il a même demandé à ce que l'administration des lions soit mise dans un autre hôtel et qui ne voulaient pas les membres de l'administration à l'hôtel des joueuses il avait besoin de ses joueurs et de l'équipe technique il a fait ce qu'on ne fait pas sauf qu'il a eu le malheur plus tard de tomber que ceux qui voulaient sa tête arrive aujourd'hui au comité exécutif de l'Afrique à foot et qui décide simplement de l'écarter all right thank you very much for that input and now we are moving to talk about the lions how they are faring in the various clubs abroad and Benji Eno had a sweet beater debut as far as his career in Equatoria Guinea is concerned Leslie 17 years old Benji Eno a left back who made his debut leaving from the regional championship in the southwest to the first division competition in Equatoria Guinea he scored in that game playing for his club Sabre FC and saw red unfortunately for him in his debut he got a goal as a left back but was sent off and over to Mexico we saw Patrick solo who was on target for his club Atlante Patrick so call is one name that's very much known in Cameroon championship and I'm sure that many Cameroonians have been wondering where he is former player Astro of the ally he scored his third goal of the season and he's propelling his club to higher heights down by the dead spot in the league top flight competition out there in Mexico we can't wait to see him climb the ladder and why not get to represent our national selection while over to Cyprus Eno Aon Takan was not that influential for his club site Paralymi Eno Aon Takan is one we should pay attention on because many Cameroonians wonder where he is I mean at 32 he is still playing for Paralymi FC out there in Cyprus the first year of Cy football and he's playing for a club that's newly promoted they are 10th in the log and this season Eno Aon Takan has made nine appearance for that club and scored one goal this weekend he played for 72 minutes okay and uh Andre Ona had a weekend to forget in uh we can say it's better it's better for Hondua who was on the bench because Ona and have played and kicked the ball from the back of his net six times yeah it's the first time it's happening this season does that oil the machine for Real Madrid ahead of the Champions League uh uh clash which is coming between Ajax and Real it was a very very difficult one the one thing we must remarque is that he considered six against the defending champions of the visit is a very very solid friend outside so it was a bitter weekend for Ona now we hope he learns from such bitter days but it's also a pain which he hasn't played for a few years so it's very difficult it's that in one match it's more than half of the games that he was in the first half okay and Ayuk Ehringbo was also back in the starting lineup for Ankara Sport Ayuk Ehringbo is this in the second CA of Turkish football former player of the under 20 team of Cameroon he is doing very very well out there with his club in Turkey and we are only hoping that he too continues to get more games under his belt and why not come to the national selection and in Belgium but we saw the likes of Fabrice on door and five Collins with diverse fortunes Fabrice on door difficult weekend it was for him he sat on the bench and watched his team lost by two goals to one while five Collins Goran had an exceptional weekend again he really started another good result and we say kudos to him Stefan Baukeng the son of Paul Baukeng difficult weekend for him and his Strasbourg side he missed a penalty in the third minute of their game it was a very very difficult one for him and unfortunately for him his club could not be to lose it finishes zero or how important his penalty would have been if he converted it all right and Pierre Kunde Malong he's just continuing in his fine form yeah African element he is i mean wonderful season he is having out there in Germany in his first campaign he started again for his side mines and they recorded a 2-1 win against Nuremberg he was a clean defensive midfielder who did not get a booking and did a lot and a lot to help his team six interceptions crucial interceptions for Kunde Malong Pierre i think he's having a season to remember out there in Germany and in England Jan Sango we are wrapping up and Emmanuel Monte also had a lot to make news as well as as you know I won't know in Stellenberg these are unknown figures in Cameroon football but they are in the second and third year competitions out there in England we are also hoping that they keep working very hard and climbing up the land that junior I won't know whose name you mentioned he is running away with it out there in 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 South Africa in the second tier of South African football with Stellenbosch he is doing very very well they are occupying the first spot five points away from the team in the second spot they are on their way to the PSL just to also remark that there is a guy at Bloom Fontaine Celtic that I mean we are nearly forgetting him ammo Patrick Sinem he is topping the chart of clean sheet keepers out there in 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 the in the PSL and he's in his 11th campaign with Bloom Fontaine Celtic he is better than Dennis Onyango who is in the calf team of the South African national team he is better than Darren Keats who is the second choice goalkeeper of the South African national team we say kudos to all of these guys flying the flag of the green red yellow very very high all right thank you very much and you can get more as far as the lions the lioness is abroad are concerned on kick442.com and so I want to thank you guys so much for making it here thank you very much frank rick tiffo it's been a pleasure having you on board the program Merci à toi John Paul le plaisir à partager heureux d'avoir partagé ce plateau And to you guys it's always a pleasure having you on board the program I want to thank you so much our viewers for making it a rendezvous today to watch a La Presque football in Cameroon until next week it's bye bye from us Estivez votre télé lundit so you you